Le speedrun, vous connaissez ? C'est une pratique qui consiste à terminer un jeu le plus rapidement possible. Je m'y suis initié grâce à Super Mario Odyssey, avec comme objectif de le finir en moins de 1h20. Après quelques semaines d'entraînement, j'ai atteint mon objectif. Un membre de mon serveur Discord, Cosmix Off, a eu la folle idée de réaliser un condensé du live où je bats mon record. J'attends un tonnerre d'applaudissements dans l'espace commentaire pour le travail exemplaire de Cosmix. Allez, je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti. Bonjour Youtube, bienvenue sur ce speedrun, ce Super Mario Odyssey. Je ne vais pas faire une intro de 40 ans, on va juste y aller dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on se concentre. On va sauter. Et on va directement là-bas. Donc le jeu est en chinois simplifié parce qu'il est plus rapide en chinois simplifié au niveau des dialogues. Bah voilà, ça commence bien. Ça commence bien, je voulais faire une attaque tournante, je ne sais pas comment, c'est arrivé que ça n'arrive pas. Après, ça se joue à la seconde. Merde. Ça se joue, là j'ai perdu une ou deux secondes environ sur ce début. Un gros runner, lui, déciderait de reset à ce moment-là parce que c'est une perte de temps un peu débile. Mais pour deux secondes, en vrai, à mon niveau, les deux secondes ne valent pas grand faute. Elles valent vraiment que que d'elle. Là, clairement, on gold de pas. Donc sur ce segment-là, je ne fais pas mon meilleur temps. Mais je vais essayer de perdre un minimum de temps quand même là-dessus. Ce n'est pas le moment de perdre du temps. Après, il y a le temps de me chauffer un petit peu. Ok, c'est bon. On chape un maximum de pièces. Et là, attention, on va voir si je suis en avance ou en retard. Dès que l'écran passe au fond du haut noir, je skip. Mais je pense que je vais être en retard là. Ou peut-être en avance en vrai. Ok. Bon, deux secondes d'avance. Ça ne vaut pas grand-chose. Bon, le dino, c'est un monde où je peux vite perdre du temps. On va essayer de se concentrer à max. Ok. Bon, j'ai été un peu plus lent que d'habitude. Enfin, plus lent qu'opti. Mais ce n'est pas trop dégueulasse non plus. Je n'ai pas vraiment fait de vrais fails. Je ne m'ai même pas fait toucher par le boss. J'ai fait deux sauts. Je ne sais pas quelle est la technique la plus optimisée pour prendre les triples lunes. Je sais que ça m'arrive souvent de le rater en faisant des plongeons. Donc maintenant, je ne tente même plus des plongeons. Quand je tue un boss, je chope les trois lunes en sautant dessus. Le speedrun, c'est vraiment accessible à tout le monde. Tout le monde peut en faire. Il ne faut pas être un PGM pour speedrunner. Mais Super Mario Odyssey est un vrai jeu qui est facile. Enfin, pour les débutants, si vous voulez apprendre le speedrun, c'est une très bonne idée de commencer par celui-là parce qu'il est agréable à jouer. Il y a une cour de progression démentielle. Et voilà. On a trois secondes de retard. Vous vous rendez compte ? Trois secondes de perdu alors que c'était plutôt propre ce qu'on a fait. Le dino était plutôt cool. Je ne sais pas. Vous vous rendez compte ? On a perdu cinq secondes. On était hyper fort pour notre PB en vrai. Incroyable. Comment on a fait ? Comment j'ai fait pour... Je ne sais pas où elles sont les cinq secondes en vrai. La vache. J'ai fait le con, là. J'étais un peu lent. Ce n'est pas grave. Hop là. Oh là là. Tu vois, par exemple, problème de perspective ici. Je suis passé derrière la zone plutôt que d'aller directement dedans. Hop. Là, on va directement ici. Et on roule. Parfait. Allez, hop. Là, pour l'instant, ce n'est pas trop mal. J'ai perdu du temps tout à l'heure en essayant de choper l'oiseau. Donc, ça fait une petite perte de quelques secondes. On va voir si ça va jouer ou pas. Allez, go. On ne se faille pas. Non, non. Oh, j'ai eu peur. Bon, là. Là, si j'étais tombé du poteau, c'était... C'était limite un reset. Ok. Là, j'ai mis la caméra de ce sens-là pour... pour pouvoir enchaîner comme ça et aller directement au... à l'égyptien. En gros, ce qui se passe quand on prend une lune, c'est que la... Mario se tourne vers la caméra à chaque fois. Et donc, en fonction de comment tu orientes ta caméra, tu peux préparer ton prochain mouvement, en fait. Et ça, c'est... C'est le truc qu'on ne se rend pas compte quand on regarde en tant que spectateur. Mais quand tu connais un petit peu le run, tu vois que les speedrunners de Super Mario Odyssey ont tendance à beaucoup placer la caméra entre chaque lune, en fait. Ils vont faire des petits changements et qui feront la diff, en vrai. Alors là, j'ai essayé de me placer bien, mais je crois que je me suis un peu mal placé. Normalement, Mario était censé... J'ai mis la caméra de façon à pouvoir continuer, mais le problème, c'est que Mario s'est retrouvé un petit peu sous le... Oh, je ne suis pas allé du tout au bon endroit. C'est là-bas qu'il fallait aller. Là, j'ai perdu un peu de temps là-dessus. J'ai glissé un petit peu sur la pente. Là, il faut choper cette lune-là. Ah, raté. Bon. Quelques maladresses sur ce segment. Ça va me coûter un bon 5 secondes, je pense. On est censé arriver à 12h47. Je ne sais pas combien de temps. On avait déjà 3 secondes de retard sur le premier segment, enfin sur le segment d'avant. Là, je pense qu'on a creusé encore plus le retard parce qu'il y a eu quelques trucs pas ouf qui s'est passés. Et non ! On a regagné du temps. Donc ça veut dire qu'on était moins bons que ça sur la dernière fois. Donc tant mieux. Là, on arrive dans le nouveau pays. Donc là, le pays des lacs, pardon, qui est assez facile. Il est assez court aussi. Après, on peut vite perdre du temps sur des bêtises. Là, il y a un triple saut à faire que je rate de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive de le rater. Non, c'est bon. Non ! Alors, j'ai perdu du temps, là. Ça fait mal. Là, ça fait perdre... À mon avis, l'avance qu'on a, elle est perdue, là, déjà. Après, on va voir comment ça va évoluer. Et je crois qu'on avait gold. On avait gold sur ce pays-là. Vite ! Là, on va sur Dory qui est à l'autre bout. Voilà, la petite Dory. Normalement, sur son dos, il y a une lune. Voilà. Ensuite, on va directement tout en bas. Regardez, il ne reste déjà plus que 4 lunes à choper. Et c'est-à-dire qu'il en reste une sur le pilier, là. Et les 3 dernières lunes, c'est le boss. Si on tue le boss, on gagne 3 lunes. Ce qui nous met directement la fin du niveau. Hop là. Là, on fait le boss. Là, je fais un triple saut direct dessus. Oh là ! J'ai raté le triple saut. C'est bon. Bon, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Un bon 10 secondes. Un bon gros 10 secondes, je pense. 10 secondes 8. Outch. Allez, hop. On a 10 secondes à rattraper, là. Ça fait mal, disons. Ça commence à faire. Surtout sur un gros pb, là. Ok. On a eu la lune du premier coup. Maintenant, il faut choper le lapin rapidement. Il ne va pas falloir perdre de temps sur le lapin. Allez, allez. Ok. Ok, c'est bon. Tranquille. On chope la lune. Je ne sais pas si c'est mieux que sur le pb. Je ne crois pas, en vrai. Je pense que c'est à peu près pareil que le pb. Alors là, il faut que je fasse gaffe. C'est là où je perds souvent. Non, là, c'est bon. Tranquille. Là, c'était plutôt efficace. D'habitude, je suis un peu plus lent que ça. Donc, pour l'instant, c'est plutôt efficace. Est-ce qu'on sort, là, par rapport au dernier run ? Bon, ça, c'est bon. Là, on a fini le niveau. 23,50. Normalement, tu es censé finir le monde à 23,50. Ah bah non, il reste encore une minute. Non, je pense qu'on est pas mal, en fait. Je pensais que c'était 22,50 qu'on avait sur le L'Explique, mais non. Donc là, on a encore une minute pour deux cinématiques. Donc, j'espère qu'on peut gagner du temps. Ah oui, je pense qu'on est bien. On est bien, 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 là. Et oui, 12 secondes d'avant. Ça veut dire qu'on aurait gagné 20 secondes, là-dessus. Je ne sais pas où sont les 20 secondes, mais on a fait un beau temps. C'est tant mieux, tant mieux, en vrai. Alors là, on est censé aller à New Donk City, qui est la ville, la grande ville. Sauf qu'il va y avoir un souci dans l'histoire. Et donc, on va se retrouver attaqué par un méchant. Un gros méchant avec une carapace. Une grosse tortue méchante. Là, le but, ça va être de la défoncer le plus rapidement possible, cette tortue. Ok. Hop là. Là, il va nous lancer son chapeau. Il va falloir s'approcher un petit peu. Ok. Non ! Alors, par exemple, j'aurais dû faire un saut en avant, j'ai fait un saut en arrière. Oh, purée de pommes de terre, mais ce n'est pas vrai, ça ! Normalement, j'aurais pu défoncer Bowser directement après avoir chopé le chapeau, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Dommage. Je vais essayer d'améliorer pour la suite. Là, il va lancer trois chapeaux. Je vais esquiver le premier par la droite. Et le deuxième, je le shoot direct comme ça. Ok. Ah, il l'a repris. J'ai fait une deuxième bêtise. Là, j'enchaîne. Là, c'est une grosse perte de temps. Deux grosses pertes de temps, c'est triste. Ah, bah, troisième perte de temps. J'étais encore trop loin du chapeau. Très mauvais Bowser. Il va mettre beaucoup de chapeaux. On va esquiver deux vagues. Une par la droite. L'autre direct. Ah là. Ok, c'est bon. J'ai galéré. On ne s'était pas non plus très bien optimisé, là. Je pense que les 12 secondes qu'on avait d'avance, on risque de descendre à 8. Même beaucoup. Ah non, c'est une énorme perte de temps, là. Là, on arrive à Lost. Donc, Lost, c'est un monde un peu dangereux. Parce qu'en fait, tout est violet par terre. Et si on touche le sol, on meurt. On me sent d'un coup. On meurt d'un coup. Et il y a d'autres difficultés aussi. Ça va nous demander de faire un méga saut assez vénère. Et ça, c'est un monde qui me fait un petit peu peur. Enfin, qui fait peur beaucoup de runners, on va dire aussi. À beaucoup de runners, c'est souvent un endroit où les gens resetent ici. Ok, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Parfait. On a fini le monde. On a combien de temps ? Est-ce qu'on est toujours en avance ? J'ai l'impression qu'on est... On va être en avance encore. Donc, tant mieux. Et une bonne avance de moins 5 secondes, je dirais. On a gold. On a gold sur Lost. Oula. Allez. Là, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Ok, c'est bon. Ok, petite lune. Je suis content, là. Ça passe très très bien. Ah, attention. Là, ça va être le moment le plus dur du monde. C'est le moment où je perds beaucoup de temps, souvent. Avec des mauvaises erreurs. Par exemple, genre d'erreur de bonquer sur le mur. Mais c'est ici. Dans cette zone-là, je déteste ce passage-là. Je ne vais pas tenter le diable. Je ne vais pas faire le méga saut parce que j'ai peur de le rater. Normalement, il y a un saut pour remonter plus rapidement à la sortie de la zone. Mais je ne vais pas tenter ça. J'ai trop trop peur. Et clairement, ça ne me fait pas perdre beaucoup de temps que de passer par là. Donc, je l'eskippe. Clairement, je pense que je ne vais pas le regretter parce que ça ne fait gagner que 2 secondes, en fait. De couper tout le niveau. Voilà. Oh, c'est bon. Là, c'est un gros gain de temps. Donc, c'est à nous faire une bonne minute d'avance. Et une minute d'avance, c'est vraiment plaisant. Une minute 18 d'avance. Il ne faut pas prendre la grosse tête, là. Là, il faut rester serein. Là, je lance la casquette derrière et je prends la lune. Ça permet de tomber directement sur le module. Je contrôle le monsieur et je dirige la voiture directement tout à gauche. Et après, je fais un demi-tour. Oh ! Et j'ai fail. Bon, c'était un peu long. Là, j'arrive directement sur le banquet là-bas. Ce qui nous donne une lune avec le monsieur qui est tout seul. Oh ! Nickel. Hop, la lune. Attention, là, ça peut nous faire perdre du temps si je me fail. Non, c'est bon. J'ai réussi. Là, je vais faire la même douille. Je vais lancer ça et je vais plonger. Et je vais essayer de plonger directement sur la lune. Là, par exemple, j'ai looté. Ça a fait bouffer un peu de temps. Normalement, j'aurais dû atterrir directement sur la lune. Et là, je vais choper une autre lune qui est ici. Parfait. Allez, hop. Le beau gosse. Hop, là, c'est bon. Et on termine ça. Je suis censé sortir à 39-39. Là, il est 37 minutes 52. On a une bonne avance de malade. Lugeland. Lugeland, c'est un pays qui me fait un peu peur, souvent, parce qu'on peut crever assez rapidement. Il est possible que je tombe dans le vide. Et si je tombe dans le vide, je meurs. On parle à lui. Captain Todd, qui s'est caché et qui nous parle en chinois. Qui nous dit bravo, je te donne une lune. Et là, on lui dit merci, on se barre. Là, on tombe dans le pays incroyable qui s'appelle Lon Lon. Je ne sais plus quoi, c'est un nom pourri. Mais en chinois, au moins, on n'est pas embêté avec ce nom pourri. On ne comprend rien de ce qu'il y a écrit. Et on va simplement chercher une lune qui est cachée là. Hop, là. Je crois que c'est Flocon en Flofloni. Un truc comme ça, ouais. Alors, 50 secondes. On a perdu 30 secondes sur ce monde incroyable. Avec toutes ces erreurs, je ne pensais pas qu'on avait perdu autant, en vrai. On va regarder à droite, à gauche. On passe à la cinématique. Et on va directement derrière nous. Là, un triple saut bien calé. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Ok, c'est bon. J'ai eu très, très peur. J'ai eu très, très peur. Dans ma tête, c'était mort. Oh, nickel. J'avais tellement peur de le fail. Là, c'est le problème perspective qu'on a à chaque fois ici. On ne sait jamais si on est en avant ou en arrière. Alors, attention. Là, ça va être le glitch. Un petit glitch à faire ici qui va nous permettre de sortir de la zone. C'est bon. Je n'ai pas perdu trop de temps. Ça va, même après un fail. Là, il faut que je fasse gaffe à ne pas re-rentrer dans la zone. Eh bah, je suis re-rentré. On va refaire le clip. Eh, c'est pas grave. Il fallait aller juste là, en fait. Ici. Oh, non ! Non, j'ai un peu fail. Euh, 35 secondes d'avance, quand même. 35 secondes d'avance. On a perdu un bon 25. Ça aurait pu être pire. Ça aurait clairement pu être pire. C'est pas le moment de rater. Ok, c'est bon. Je l'ai réussi du deuxième coup, en sachant que le premier, que je n'ai même pas bon, que j'ai juste perdu un peu de temps. Ok, c'est bon. Il est mort. Ok, c'est bon. La lune, elle arrive. Ça, vous ne l'avez pas vu. En fait, c'est une lune qui est dans une caisse. Et du coup, je lance le capi et je fais un petit coup de manette pour casser la caisse d'un coup. Et la lune, elle arrive à cet endroit-là. Donc, en fait, je me place de façon optimale. Là, on va jusqu'au bout de celle qui est tout droit là-bas. Donc, on commence déjà par passer par celui-ci. J'aurais pu prendre le drapeau, mais je ne l'ai pas réussi. Alors, je n'ai pas bien mis la caméra. Et donc, du coup, je suis allé un peu à l'aveugle. Et ce n'était pas efficace parce que j'ai perdu un peu de temps là-dessus. Allez, vite, vite, vite. Allez, mais casse-moi ça. Ok. Allez, hop, c'est bon. Bon, je crois qu'on a gagné du temps. Je ne suis pas sûr. On va voir comment ça se passait à la sortie du monde. 55 secondes d'avance, c'est pas mal. Le dragon, c'est un boss qui, normalement, n'est pas très compliqué. Et après, on va faire le monde le plus dur. Ce sera après le dragon. Vous allez voir, je vais me chier dessus, surtout pour le mecha. Là, je m'occupe, pendant que le boss, il attaque, je m'occupe de casser les petites zones pour récupérer des cœurs. Donc, ça me permettra, si je perds de la vie, d'en reprendre. Et je vais perdre forcément de la vie. Ça fait partie de la stratégie, en fait, sur ce boss-là. Allez. Eh bien, c'est du temps perdu. Bon, je suis tendu, mais j'aime bien. Là, je suis à 2000%. Je n'ai jamais été aussi à fond. Et je suis content. Ça me fait... Je suis à fond. À fond, 2000. On va se taper des mini-boys juste après, là. Sans oublier de récupérer une lune. Il ne faut pas que je l'oublie. Il y a une lune qui est juste cachée, en fait, derrière le mur, là. Et on va la prendre de façon totalement facile. Voilà. Donc, j'ai perdu un peu de vie. Je vais en profiter de prendre le drapeau pour me heal. Voilà, ce drapeau-là. Et on part directement à l'autre boss. Là, je vais splitter. Et on va voir exactement le temps que j'ai en avance en retard. Et du coup, 53 secondes. Donc, on a perdu 2 secondes. Ce n'est pas grand-chose. C'est encore convenable. Ça fait perdre 2-3 secondes, je crois, quand même. Non, peut-être plutôt plus 2 que 3. Ok, c'est bon. On l'a eu. Je perds un peu de temps, mais ce n'est pas grave. Ok, alors on se concentre. J'aurais pu prendre le drapeau. Non ! Ah voilà, par exemple, j'ai fait une bêtise. Un peu lent là-dessus, mais ce n'est pas trop trop gênant. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Ok, c'est parfait. Ok. Oh là là ! J'ai oublié de... J'aurais dû bonquer. J'aurais dû monter sur ma casquette au deuxième coup et je ne l'ai pas fait. Je vais jouer stratégie. Je vais jouer stratégie. Je suis tombé. Ce n'est pas grave. Là, le méca, il attaque deux fois. De toute façon, ça, c'est du temps que j'aurais dû forcément prendre. Allez, on va essayer de le faire en deux vagues. Ok, c'est bon. Oh là là ! Là, je pense qu'on est vraiment très très bien. Alors, normalement, on en a gagné beaucoup de temps. Vous allez voir. On est censé sortir du méca à 1h13. Là, on est à 1h09. On a bientôt fini le méca. Enfin, on est bientôt sorti. Donc... On se concentre. On se concentre. Il ne faut pas se prendre la grosse tête là maintenant. C'est le moment d'assurer. Il ne reste plus qu'un monde à faire. J'espère que je n'ai pas raté de lune. Je stresse de ouf ! Je suis quelqu'un de très stressé dans ma vie. Et je déteste être mis sous pression. Je déteste le concept d'heures et de temps. Et j'ai décidé d'aller speedrunner. C'est logique ! J'ai combien de temps d'avance, là ? J'ai deux minutes ? Comment est-ce qu'on pourrait perdre plus de 2 minutes 30 ? Vous avez une idée ? Eh bien, je vais vous montrer. Là, le moonskip. Le moonskip, c'est une technique qui permet de passer 90% du monde. Le monde, il est super long, normalement. On gagne 20 minutes, je crois, à large. Ok, c'est bon. Il ne reste plus que le boss, maintenant. On le défonce, monsieur. Allez. Allez, deux, un. Nous, on va se mettre là-bas pour optimiser au maximum les actions. Là, il va mettre trois chapeaux. On va esquiver à droite. Non, quatre chapeaux. Je suis à fond, là. Un, deux. Ok, c'est bon. Ensuite, troisième vague. Ok, c'est bon, go. Allez, mon pote. On va te défoncer. Allez, six chapeaux ou huit chapeaux ou quinze mille chapeaux. Je m'en fous. Tu mets autant de chapeaux que tu veux et je te nique. Allez, on esquive par la droite. Lui, on le tabasse. Ok, go. C'est marrant, on a beaucoup plus optimisé ce buzzer-là que le premier. Voilà. J'ai appuyé à sur pause un peu trop tôt. Ok, là, on passe là. Si on meurt, on peut encore gagner. On peut encore pb si on meurt, mais j'espère que je ne vais pas mourir. Bon, là, ce n'est pas le moment de perdre. Je pense que je vais la jouer... Pas safe. Enfin, je vais la jouer comme d'hab. Parce que d'habitude, je le fais et ça passe. Donc, on va la jouer comme ça. On se concentre. Ce n'est pas le moment de crever. Je ne peux pas crever, sauf si je deviens fou et que je me suis suicidé. Mais là, je pense que ce n'est pas le moment. Ça ne va pas être le moment où je vais fail. Allez, go. Et on a 1 heure 17 minutes et 30 secondes. Eh bien, c'est un beau pb. Eh bien, on va arrêter de jouer à SMO. J'avais décidé qu'on a arrêté de jouer à SMO. Je dis 4 pb en 5 runs. 6 runs, je crois, mais ouais, plus ou moins. C'est un pb de combien de temps ? De presque 3 minutes, 2 minutes 48. Une photo. Ouais, on va faire une photo. Je trouve un bon endroit pour faire la photo. Ici, pour une photo, c'est cool, non ? On sourit parce qu'on est content. Quand on est content, on sourit. Un sourire pourri comme ça. Allez, au revoir, YouTube. Et au revoir. Au revoir, c'est tout.